Musique Pour nous aujourd'hui, notre entreprise ne peut pas avoir une dynamique positive si elle n'est pas capable en même temps de répondre de façon différenciée aux attentes du territoire. Rajouter des enjeux sociétaux à des enjeux d'entreprise, ça doit se nourrir l'un de l'autre. Musique Si on ne répondait pas aux attentes des territoires, nous serions en décalage. Donc il faut se nourrir des attentes du territoire pour la dynamique de l'entreprise. Et vice-versa, puisque en créant cette dynamique à l'interne, l'entreprise redevient plus performante. Musique Tout à fait. Pour moi, il ne doit pas y avoir d'opposition entre des engagements dits économiques dans l'entreprise avec la performance dans le territoire. Les citoyens français, ils attendent de nous qu'on soit exemplaire dans tous ces domaines aujourd'hui. Pour nous, EDF, c'est essentiel. Musique Il faut une répartition entre nationale, régionale, locale. Tout ne peut pas être centralisé. La deuxième chose, c'est qu'on change aussi notre politique à charge. De façon à redonner de l'emploi à des gens qui ont peu de qualifications, proprement dit. Le troisième axe est bien sûr sur l'accompagnement scolaire. Comment on peut accompagner les gens qui ont moins de chance ? La quatrième chose, c'est comment on peut mieux vivre ensemble en se nourrissant des différences les uns des autres. Et du coup, être plus performant. Musique Je crois que comme dans toutes les entreprises, on est confronté à des difficultés. Donc la première difficulté, c'est l'engagement du dirigeant. La deuxième difficulté, c'est de raisonner global et local. Et c'est surtout pas de vouloir imposer une définition de la RSE qui soit la même pour tout le monde. Musique Les salariés de l'entreprise sont naturellement engagés. La notion de service public a fait que c'est devenu dans l'ADN des agents. Et ça devient un outil de motivation et de sens qui est bien nécessaire aujourd'hui dans cette période d'évolution forte. Musique 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 Musique